Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, le recensement électoral se poursuit. Après la première zone, le recensement dans la deuxième zone est prévu du 17 au 24 octobre 2018. Le fondateur de l'association Togo en danger est avec nous sur ce plateau pour en parler. De la 136e place mondiale en 2013, la Côte d'Ivoire est passée à la 103e en 2017 en matière de bonne gouvernance. Le pays ne compte pas s'arrêter là avec la mise en place d'audits réguliers au sein des ministères. Et puis le Burkina face aux luttes contre la fraude des cyclomoteurs qui occasionnent des pertes pour l'économie nationale. Chaque année, plus de 50 000 engins sont mis sur le marché. L'autorité nationale de lutte contre la fraude multiplie les actions. 17, c'est le nombre de recours déposés pour irrégularité au Cameroun par des candidats à l'élection présidentielle du dimanche 7 octobre. Ces candidats demandent l'annulation totale ou partielle du scrutin. L'examen de ces recours doit être effectué avant la proclamation des résultats attendus pour le 22 octobre au plus tard. Au Togo, fin du recensement dans la zone 1 pour la constitution de nouveaux fichiers électoraux. Le recensement dans la deuxième zone est prévu du 17 au 24 octobre 2018. Cette zone comprend 18 commissions électorales locales indépendantes. Les précisions d'Aimee Fakofi. Le Togo se prépare pour les législatives du 20 décembre 2018. Après des cas de double inscription évoquées sur les listes électorales dans la première zone et publiées sur les réseaux sociaux, la Commission électorale nationale indépendante tient à rassurer. Elle rappelle les dispositions prévues par le Code électoral. Le Code électoral prévoit notamment à son accentuant la suppression des doublons éventuels, de sorte que chaque électeur dispose d'une voix et d'une seule. En son article 12, le Code électoral togolais prévoit un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA contre toute personne qui se fait inscrire frauduleusement sur plus d'une liste électorale. Le recensement dans la deuxième zone est prévu du 17 au 24 octobre 2018. 18 commissions électorales locales indépendantes sont concernées. Il s'agit des compatriotes relevant de celles ici après. Ce point de presse s'est déroulé en présence des experts électoraux de la Commission économique des États d'Afrique de l'Ouest. La coalition de l'opposition attend le vote à l'Assemblée nationale de tous ses représentants à la CENI pour intégrer la commission électorale à ce jour contestée. Le fondateur de l'association Togo en danger est avec nous sur ce plateau, Philippe Amedoudi. Bonjour. Bonjour. – Alors comme nous venons de le voir dans ce sujet, le Togo se prépare pour les élections législatives du 20 décembre 2018. Alors l'opposition togolaise par contre a appelé la population à boycotter ce recensement. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? Vous êtes favorable ? – Écoutez, ce n'est pas l'opposition seulement, c'est même toute personne engagée dans la lutte pour une alternance au Togo. – Également la société civile. – La société civile, en l'occurrence les deux grandes, le Front citoyen Togo debout et les forces vives, expérience pour le Togo. Vous savez, il s'agit purement et simplement d'une mascarade qui est en préparation. On l'a souvent vu au Togo, dans la précipitation, on demande aux gens de s'enrôler, puis après il y a des doublons, puis au dernier moment on dit c'est trop tard, il faut y aller, puis après on va continuer. Vous savez, le grand problème que ça me pose également, c'est que là, les Togolais vivant sur le territoire national sont en train d'être recensés. Je rappelle également, je rappelle aux ministres, à ceux qui sont impliqués dans cette démarche, que la diaspora est censée également participer. – Justement, vous faites partie des Togolais… – Je fais partie de la diaspora et moi j'attends que des mesures soient prises pour que la diaspora également soit recensée et participer au choix de ceux qui doivent diriger le Togo. – Vous attendez quelles mesures concrètement ? – Jusqu'à présent, aucune mesure n'a été prise vis-à-vis de la diaspora. Et je rappelle, le gouvernement l'a rappelé à plusieurs reprises, dans la feuille de route de la CDAO, il est bien prévu que la diaspora soit impliquée, soit concernée également dans le cadre des élections. Et si on n'est pas recensé, comment est-ce qu'on pourrait participer aux élections ? Donc moi je repose la question de la validité du recensement qui est en cours actuellement. – Justement, par rapport à cette validité, le Code électoral réprime toute fraude de nantes d'emprisonnement et d'une amende précisément pouvant aller jusqu'à 100 000 francs CFA. Est-ce que ce n'est pas mis en place justement selon vous ? – Écoutez, lorsque la fraude est organisée au sommet de l'État, je ne sais pas pourquoi l'État sanctionnerait ce qu'il a permis lui-même, ce qu'il a organisé lui-même. Vous savez, on a eu des échos dans certaines régions, en l'occurrence à Palimé, région des plateaux, dans laquelle, région qui est considérée comme l'un des fiefs du régime en place, c'est par camion que des militaires ont amené des gens pour se faire recenser. D'où viennent-ils ? Alors déjà, on est en face d'un problème d'enrôlement des gens qui ne devraient pas se trouver sur la liste. – Il y aurait quel type de fraude alors selon vous ? – Il y a déjà la fraude à la liste électorale, c'est-à-dire on gonfle à l'infini la liste électorale pour faire en sorte de justifier des électeurs, ce sont des électeurs fictifs en fait. Et on l'a vu, malheureusement, au Togo, on est dans des situations où les électeurs infinis sont beaucoup plus nombreux que la taille de la population dans la circonscription électorale. – C'est ce que vous revendiquez ? – Tout à fait, alors on demande que les choses soient faites de façon la plus correcte. Vous savez, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, la C14, c'est-à-dire la coalition des 14 partis d'opposition, ne sont pas représentées à la CENI. Donc ça permet à une CENI unilatérale, une CENI qui contestait d'organiser… – Donc vous demandez une meilleure… – Une recomposition, un équilibrage, une CENI équilibrée et paritaire. – D'accord, merci beaucoup Philippe Amédodi. La Côte d'Ivoire se dirige vers une réforme des finances publiques, des audits réguliers auront lieu au sein des ministères du pays, une requête de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Reportage de notre correspondant, Olivier Vadjakotan. – En Côte d'Ivoire, l'inspection générale d'État invite les inspecteurs généraux et des finances des différents ministères à produire désormais tous les deux mois un rapport d'activité. Des audits périodiques obligatoires pour se conformer à une directive communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, visant la transparence dans la gestion des finances publiques. – On a arrêté des textes. Il faudra que nous sensibilisons les différents acteurs de contrôle à la mise en œuvre de ces textes. Peut-être même que tout le monde ne les connaît pas parfaitement. Et ceux qui connaissent, comment nous allons ensemble mettre en œuvre ces textes. – De la 136e place mondiale en 2013, la Côte d'Ivoire est passée à la 103e en 2017 en matière de bonne gouvernance. Mais les acteurs réclament encore plus de moyens techniques et financiers pour une efficacité sur le terrain. – Il faudrait donner les moyens aux structures qui garantissent la bonne gouvernance ou qui font la promotion de la bonne gouvernance. Il faut leur donner les moyens de leur action et faire en sorte que ces structures soient les plus performantes possibles. – En rappel, l'Inspection générale d'État produit annuellement un rapport sur la bonne gouvernance dans le pays. Et désormais, elle compte produire chaque trimestre un rapport dans ce sens pour l'assainissement des finances publiques. – Au Burkina Faso, le marché des vélos et cyclomoteurs se retrouve confronté à une fraude massive. Une fraude qui entraîne des pertes pour l'économie du pays. Pour endiguer le phénomène, l'Autorité nationale de lutte contre la fraude multiplie les actions. – Le Burkina Faso, depuis la floraison d'entreprises de montage de motos et motocyclettes, connaît un secteur industriel en pleine croissance. Un secteur dont la concurrence dans l'activité fragilise aussi le tissu économique du fait de l'entrée quotidienne et frauduleuse sur le territoire de plusieurs centaines d'engins. Face au phénomène, l'État, depuis quelques temps, fait dans la sensibilisation des importateurs. – Les taxes afférentes à l'importation des dix produits sont éludées. Ce qui constitue un manque à gagner pour l'État et limite ses capacités à financer des projets de développement comme des infrastructures et à créer des emplois pour les populations en majorité jeunes et sans emploi. – Chaque année, plus de 50 000 engins d'euros sont mis sur le marché. Si leur importation est soumise à des taxes perçues pendant le franchissement des cordons douaniers, il n'en demeure pas moins une réalité que ce qui divise les acteurs est l'application sur le terrain d'un tarif commun pour tous les types d'engins. – On ne peut pas comprendre que dans le même groupe, il y a des tarifs différents. Il y en a qui dédouanent 20 000 francs, il y en a qui dédouanent 100 et quelques millis francs. – Rappelons que le pays enregistre une commercialisation importante de ces engins dont les prix varient de 300 000 à 1 500 000 francs CFA. De quoi permettre à l'État de faire face à ces charges publiques si les conditions d'importation venaient à être respectées aussi bien par les importateurs que par les citoyens. – Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada